Bonjour, je suis Angélique et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Epanouivi. Nous voici partis dans une série de podcasts sur les distorsions cognitives. Nos pensées négatives aboutissent aux distorsions cognitives qui sont des déformations de la pensée. Elles nous rendent bien malheureux car nous passons à côté de la réalité. Notre cerveau nous joue bien des tours et la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Dans les prochains podcasts, nous allons évoquer la pensée binaire, la généralisation, la dramatisation et tout un tas d'autres distorsions cognitives. Je te laisse découvrir. La plupart du temps, nous contribuons nous-mêmes inconsciemment à entretenir ces distorsions. Mais j'en ferai également un lien rapide concernant les techniques préférées des PN, les pervers narcissiques, pour te soumettre à leur volonté et te faire du lavage de cerveau en t'illusionnant grâce aux distorsions. Ou bien encore les techniques des personnes toxiques qui te feront sentir mal. Nous en mesurerons les conséquences sur ta vie et bien entendu, c'est le but, je te donnerai des pistes et des solutions pour améliorer ton raisonnement et te créer une vie épanouie. À travers notre interprétation, nous gérons le sens de tout ce qui nous entoure et c'est à partir de ces processus mentaux que nous concevons l'ensemble de notre vie. Les distorsions cognitives sont des pensées qui amènent l'individu à percevoir la réalité de manière inexacte par une façon erronée de traiter les informations. En réalité, elles sont utiles car pour notre survie, le cerveau fait des raccourcis sans quoi nous ne serions tous emmagasinés. Il crée donc une réponse rapide qui nous conduit à des conclusions insuffisantes ou même fausses qui nous rendent malheureux. Par exemple, quelqu'un que vous avez croisé en rue ne vous a pas souri. Cela vous crée des émotions et vous en concluez qu'il est mal poli ou qu'il ne vous aime pas. C'est un raccourci que l'on prend pour vrai sans vérifier alors que tout simplement, il était dans sa rêverie et ne vous a pas vu. Il n'a donc pu vous saluer. Voilà comment un détail insignifiant peut devenir désastreux. Cela engendre des conséquences. Alors tout d'abord le fait d'entretenir des pensées et émotions négatives sur ce que l'on croit à propos d'eux ou ce que l'on suppose à propos de cette personne. Ensuite, à force, on est conditionné à faire des raccourcis un peu en mode survie. Sans réfléchir, on se jette sur la première interprétation cognitive de l'expérience de notre passé pour nous protéger, nous justifier. Cela devient un mécanisme habituel de croire que cette personne est mal polie. Elle est désormais cataloguée et étiquetée. Lorsqu'on entretient ses pensées négatives, cela devient lourd à porter et on a tendance à se victimiser, à se plaindre et même à chercher des coupables. Le fait d'avoir des pensées négatives en boucle induit des interprétations et on se fait du mal à tort. On se culpabilise. Pour certains, cela devient une seconde nature. On devient donc négative et parfois jusqu'à en devenir dépressif. Il y a aussi cette tendance à culpabiliser les autres de notre malheur. C'est ainsi que peuvent naître un autre type de conséquences, les fausses rumeurs ou commérages. Lorsque l'on rejette la faute sur les autres du fait d'une mauvaise interprétation qui plus est n'a pas été vérifiée. Quand il s'agit de personnes qui le font inconsciemment, parce qu'à la suite d'un traumatisme passé, il a fallu trouver une réponse rapide à quelque chose, ce quelque chose, lorsqu'il se reproduit, obtiendra la même réponse. Désormais, c'est donc devenu conditionné une seconde nature. De ce fait, il n'y a aucune réflexion ouverte, aucune intention de se mettre dans les baskets de l'autre, juste un besoin de se protéger. Si l'on est malheureux, c'est forcément la fausse des autres. Voilà un raccourci bien commode pour celui qui ne veut pas prendre sa part de responsabilité. Et que dire des manipulateurs qui jouent sciemment à manipuler les informations pour diviser et ainsi mieux régner. Mais là, c'est intentionnel. Le pervers narcissique décèle cela en toi et c'est de cette façon que tu deviens manipulable. Les conséquences sont donc aussi bien dramatiques pour soi, puisqu'on en souffre et que ça ne risque pas de changer en entretenant ses pensées négatives. Mais les conséquences sont également dramatiques chez l'autre qui se voit acculé du mauvais rôle bien malgré lui. Le rapport à autrui s'en trouve complètement biaisé. Cela provient d'une pensée binaire qui n'a pas d'objectivité ni de réflexion ouverte. Alors qu'elle pourrait être orientée solution, la personne est orientée problème et cherche à se protéger. Elle est en mode survie. Souvenez-vous dans les niveaux d'évolution de la conscience que je vous ai présenté dans les vidéos numéro 76 à 79 ou 76 à 79 concernant la spirale dynamique, j'expliquais ce mode survie. Les niveaux de beige à orange sont dans ce mode survie. C'est-à-dire qu'ils agissent en mode attaque, défensive ou encore manipulation. J'en profite pour te rappeler que tu peux trouver des compléments sur cette chaîne YouTube d'Epanouie Vie. Nous avons déjà vu de vastes sujets de développement perso et tu y trouveras certaines réponses à tes questions. C'est pourquoi il est important de t'abonner. Pour résumer, dans le mode survie, il n'y a toujours que des bons ou des mauvais. En début de podcast, je disais que les distorsions provenaient d'une mauvaise façon de traiter les informations. Je te propose de détailler plusieurs de ces distorsions qui existent dans une série de podcasts intitulés « La réalité est-elle vraiment celle que l'on croit ? » Autrement dit, les distorsions cognitives. Je te propose également des trucs, des astuces appropriées pour gérer chaque distorsion cognitive. Réviser sa façon de penser de manière plus objective t'aidera à atteindre une tranquillité d'esprit, une meilleure communication, avec les autres, les bons outils de développement personnel, une meilleure compréhension des autres et surtout nos jugements, nos culpabilités. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi. Et pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à la quai bien sûr. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. Alors à très bientôt et coachement votre ! est-elle qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et une personne plus consciente et une personne plus consciente et une personne plus consciente. Sous-titrage ST' 501